bonjour tout le monde mon nom c'est Jamil et donc pour ceux qui me connaissent je suis un ancien auteur compositeur interprète et puis j'ai toujours été producteur etc etc et aujourd'hui le but du vidéo c'est la guitare après l'AVC j'ai eu il y a 11 ans un accident un double AVC assez sérieux et je me suis retrouvé avec une main gauche d'un bébé de naissant presque un enfant et donc pour tous ceux qui connaissent des musiciens et c'est dur à prendre trente ans de guitare que tu retrouves à la boue d'un instrument quel qu'il soit et qui à la poubelle du jour au lendemain comme ça tu travailles un matin puis ça marche plus et à l'époque à mon époque c'est quand c'est arrivé c'était à la fin 2008 les médecins disaient qu'on récupérait rapidement entre 0 et 3 mois un peu plus lentement de 3 à 6 mois très lentement de 6 à 12 mois et après plus aucune récupération possible donc on me faisait clairement comprendre que je pourrais plus jamais jouer de la guitare ce qui est faux aujourd'hui on sait quelques années après on a qu'on a appris que le corps le cerveau se réorganise en permanence qu'on a des réserves de neurones à d'autres endroits dans l'estomac dans le coeur et que il y a moyen de revenir donc je me suis attelé à reprendre la guitare après un an de colère je me suis attelé à reprendre la guitare et donc ce vidéo a juste pour but d'essayer de donner un petit peu d'espoir à ceux qui auraient perdu la capacité de jouer de leurs instruments et parce que j'étais à ce moment là totalement dans le vide dans le noir et c'est très dur à prendre alors si ça peut rendre service ça va me faire plaisir ce que je dis là il ya aucun AVC qui se ressemble tous les symptômes sont différents enfin il ya des symptômes qui se ressemblent mais il n'y a pas de règles donc il n'y a pas de normes qu'on peut appliquer tout ce que je peux essayer d'exprimer c'est ce que moi j'ai fait et au départ donc dans le cas de la guitare j'ai dû recommencer mais vraiment à zéro du note à note on parle vraiment de reprendre du note à note comme ça aussi simple que ça et le plus dur a été et c'est normal si vous êtes une victime d'AVC que vous vivez ça le plus dur c'est de décrisper alors trouver la note appuyé c'est une chose mais une fois qu'on a appuyé c'est de relâcher pour pouvoir ensuite aller chercher l'autre note et au début c'est très frustrant parce que au bout de cinq minutes comme ça décrispe pas on a la main complètement tendue et on risque de développer des dents nénites donc il faut pas ça sert à rien de pratiquer des heures ce ne serait que pour se blesser et il faut éviter alors ça va avoir l'air un peu ésotérique mais il faut éviter d'envoyer le message à votre cerveau que il ne sait plus faire vous avez la mémoire du geste essayez de conserver tout le temps en tête cette mémoire de geste moi je l'ai perdu ça m'a ralenti et ça me ralentit encore dans l'apprentissage parce que on est quand même 10 11 ans plus tard et j'ai encore de la difficulté ça bouge pas encore comme je voudrais mais je suis capable de m'accompagner sur scène et de jouer assez bien pour mieux mieux en tout cas que le caméraman ici aujourd'hui et donc parmi les jours parmi les choses importantes aussi à savoir c'est que il faut pas se concentrer uniquement on pense à sa main on pense à ses doigts c'est tout un système et donc dans le cas de la guitare l'épaule est super importante ça les physiothérapeutes l'avait pas vu quand je leur parlais de ça ou les ergothérapeutes donc le camp c'est comme une grue ainsi à 6 ici un ralenti basse a lenti là s'il ya un décalage d'un quart de pouce ici ben c'est un décalage d'un pouce là on va parler en centimètres s'il ya des français qui nous écoutent donc si si tu décales de un millimètre ici ben au bout de la grue tu décales d'un centimètre donc le plus dur pour moi ça a été de réapprendre les glissandos je suis pas encore très stable sur les glissandos mais c'est mais c'est mais c'est mieux qu'avant et puis qu'est ce qu'il ya d'autre que je pourrais vous dire par rapport à l'apprentissage donc n'hésitez pas à imaginer le mouvement les yeux fermés il est prouvé qu'on peut pratiquer sans même toucher à l'instrument il ya des recherches qui ont été faites en ce sens là moi ce qui m'a vraiment détendu ça m'a pris des années c'est un chiropraticien je n'osais pas aller voir un chiro parce que pour moi c'est ce qu'on appelle des revancheurs ils te tordent ils te craquent les os etc et je suis tombé sur un bonhomme assez particulier qui m'a fait faire toutes sortes d'exercices avec des lunettes de couleurs différentes d'un côté un côté rouge une moitié bleu avec une brosse à dents électriques dans une poche dans la poche de gauche pour occuper mon hémisphère droit ce qui fait que mon hémisphère gauche est obligé de réagir à la place de mon hémisphère droit et un truc qui m'a beaucoup aidé c'est carrément de jouer avec un miroir et ça il ya plein sur youtube il ya plein de deux d'exemples de ça de deux gens qui sont en réadaptation et qui travaillent avec du miroir mais d'ailleurs si vous cherchez chercher sur youtube le créateur de l'effet placebo et vous allez tout de suite c'est facile à trouver effet placebo le le créateur de l'inventeur de l'effet placebo si on veut celui qui l'a défini et lui travailler avec des amputés et c'est assez hallucinant ce qu'il vous montre mais en fait ce qu'il faisait c'est que parce qu'il ya dans les douleurs fantômes c'est de là que ça vient c'est comme ça qu'il a trouvé l'effet placebo les gens qui ont un bras en moins peuvent encore sentir ce bras là jusqu'à avoir aussi des douleurs dans ce bras là mais comme le bras n'existe pas on peut pas soigner une douleur quand le membre est inexistant pourtant psychologiquement cette douleur est présente donc ce qu'il a fait c'est qu'il a travaillé avec un miroir en faisant croire au cerveau que le bras gauche était le bras droit et donc en mettant un miroir du côté gauche qui occulte ton 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 bras gauche moi je me suis amusé à le faire ça m'a beaucoup aidé ben tu vois ton bras droit et tu penses que ton bras droit c'est ton bras gauche et moi j'ai fait le contraire en fait moi j'ai occulté ma main droite et en regardant ma main droite donc j'ai trompé mon cerveau mon cerveau regarde ma main droite et en fait c'est ma main gauche qui voit et là j'ai réussi à faire avec ma main gauche que je qui reflète est dans le miroir à faire des mouvements que j'étais plus capable de faire que j'avais oublié en fait que je m'étais convaincu que je n'étais plus capable de faire ça c'est hyper important on finit par se convaincre convaincre notre cerveau qu'on n'est plus capable de faire les choses c'est une partie du cerveau dont je me rappelle pas le nom c'est pas le subconscient mais quelque chose du genre qui a l'âge d'un bébé de quatre ans c'est avec c'est avec ça d'ailleurs quand on regarde un film de suspense on a on a des craintes on a des peurs pourtant on sait très très bien que c'est un film c'est du cinéma et que tout est faux mais on finit on c'est cette partie du cerveau qui croit à tout ce qu'on lui dit et ben c'est avec celle là qu'on joue et on arrive à la tromper en fait il faut tromper votre cerveau et il ya des choses qui vont débloquer assez rapidement c'est étonnant et dans la dernière année j'ai réussi à gagner à peu près pour je dirais bien un bon 20 30 % de dextérité et je me suis rendu compte que j'avais appris à mon cerveau que je ne savais plus faire beaucoup de choses et donc j'ai réappris j'ai créé de nouveaux chemins qui sont probablement moins efficaces que les anciens les anciens avaient trente cinq ans de travail dessus donc j'ai pas reconnecté avec les anciens j'ai créé des nouveaux des nouveaux chemins tout ça pour dire que aussi d'important tout ça pour dire tu couperas ça au montage tout ça pour dire c'est pas nécessaire en fait ce qui est important aussi de savoir c'est qu'il faut agir la guérison ça passe par l'action quel que soit le problème la guérison passe par l'action donc n'importe quel geste n'importe quel jeu auquel vous allez jouer si vous faites de la natation si vous faites du tricot des scoobidou n'importe quoi la cuisine va aider à remettre en place des petits gestes des petits muscles qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent plus ou qui ont qui ne savent plus qu'ils peuvent rendre service quand on ne sait plus servir et de la main de bébé de six mois que vous allez avoir juste attraper un verre moi maintenant se promener comme ça c'était j'avais vraiment une je l'ai encore un petit peu on voit que c'est pas très très fluide tout ça c'est pas c'est parce qu'il a de plus donc la moindre chose va aider de manière peindre 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 les murs au rouleau c'est ce geste là devient très important surtout quand on veut faire des glissins d'eau c'est quelque chose qui peut aider beaucoup les glissins d'eau comme je pense l'avoir dit c'est ce qui est une des choses la plus dur que j'ai eu à faire c'est des glissins d'eau et encore j'ai du mal et c'est pas évident de faire ça ça m'a pris 9 ans réussir à le faire donc voilà bouger agir lâchez pas ça peut marcher je vous souhaite de de retrouver le plaisir de jouer cet instrument probablement de façon un peu différente c'est pas grave on est transformé votre instrument si c'était un instrument de travail en instrument de plaisir voilà c'est tout ce que j'avais à dire bonne chance à tous si vous avez aimé n'hésitez pas à liker parce qu'en likant ça monte dans les algorithmes mais il ya plus de gens qui vont le voir et plus de victimes d'avc parce que là on parle d'un instrument mais ça peut être n'importe quoi ça peut de la peinture ça peut être de la marche à pied ça peut être n'importe quoi voilà j'ai tout dit là c'est bon ça ça suffit c'est sincère c'est simple je pense tu peux pas faire mieux je sens que ça va être dans vidéo